Alors, on va parler maintenant de ces nouvelles dont on vous a parlé un petit peu plus tôt, des avions d'Air Canada et des appareils fabriqués par Bombardier qui ont vu leur système de positionnement GPS piraté par des cyberattaques. Ça, ça se passe alors qu'ils sont en plein vol. Des incidents qui surviennent dans des régions comme le Moyen-Orient, Sud de l'Asie. Là, évidemment, vous imaginez la situation quand, c'est un bureau d'enquête qui sortait une nouvelle, on hack un avion en plein vol. Je veux dire, c'est extrêmement préoccupant. John Gradek, le directeur du programme de gestion de l'aviation de l'Université McGill. On le retrouve tout de suite en ligne. Monsieur Gradek, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on regarde, on a l'habitude de voir les pirates s'emparer de toutes sortes de choses, mais d'influencer un système GPS d'un appareil, c'est préoccupant quand même. C'est très occupant. Je pense que la chose qui se passe maintenant avec la technologie qu'on a, et puis les mauvais acteurs qui ont accès à ces technologies, on voit l'impact sur de plus en plus des choses, et maintenant, c'est évolué dans le domaine d'aviation de base. C'est très inquiétant. Comment on peut arriver à pirater le système de bord d'un appareil? Le système de bord d'un appareil, c'est vraiment un système de positionnement qui acquérit les ondes des satellites sur lesquelles on peut se fier pour le positionnement exact de l'appareil. Et lorsqu'on parle de ces actions par ces individus, par ces organisations, il y a une façon vraiment de simuler l'opération d'un satellite et qu'on vise un appareil spécifiquement. Et sur l'appareil, on fait une façon de reprendre le signal de l'appareil pour dire que voici un nouveau signal qu'on vous donne et on fait une simulation vraiment du satellite. D'abord, c'est vraiment un piratage qui se fait directement sur l'appareil en vol. Et là, on dit que la plupart de ces cyberattaques, ce n'est pas des clones qui font ça avec leurs petits ordinateurs dans leur sous-sol. On parle des cyberattaques qui proviennent essentiellement de gouvernements qui ciblent donc des appareils. Je veux dire, ça aussi, ça ajoute à l'inquiétude. Oui, on soupçonne à plusieurs instances que ce sont les gouvernements. Je pense qu'on a eu des incidents sur la frontière entre la Russie et la Finlande qu'on soupçonne les Russes. Mais on a aussi l'incident d'Air Canada qui allait entre Séoul, la Corée, et l'Amérique du Nord. Ça, c'est plus inquiétant. Est-ce que c'est d'autres actions de gouvernement? On parle possiblement du Corée du Nord. Et puis, on parle peut-être des Chinois d'abord. Il y a plusieurs possibilités. La situation géopolitique qu'on a dans le monde aujourd'hui, on a des zones de conflits qui se présentent à travers le monde. Et puis, on vise, je pense, le transport aérien comme un trajet spécifique pour eux. Comment doit réagir le monde de l'aviation? Est-ce que, je ne sais pas, comme quand il y a des zones de pays en guerre, on contourne ces pays-là parce que ce n'est pas possible de passer au-dessus? Est-ce qu'on va commencer à avoir des routes, changer les routes en fonction de ces considérations-là? On évite les espaces aériens sur lesquels on a vraiment un intérêt à y éviter. Comme l'Ukraine, on passe à travers. Mais la chose qui se passe maintenant lorsqu'on parle de la Finlande ou on parle de la Corée du Sud, c'est du nouveau territoire sur lequel on a vraiment l'accès qui nous est donné. Mais on a ces mauvais acteurs qui essaient de faire une intersection des signales. Et puis, c'est pas mal inquiétant qu'ils travaillent autre que sur la frontière des pays qui sont en conflit. Est-ce qu'éventuellement, ça peut faire provoquer un accident dans un avion? Ou est-ce que c'est le début, puis éventuellement, on pourrait penser que les pirates pourraient faire tomber des avions? Non, non. Je pense qu'on est rendu à un certain point maintenant qu'on connaît le problème. On connaît l'attaque. On connaît les circonstances et l'impact de l'attaque. Et on construit de la sécurité à bord de l'appareil pour intercepter ces signaux. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a... La situation qui s'est passée, ça nous a forcé vraiment à aller plus vite au niveau d'inclure un modèle de sécurité plus robuste. Et puis, ça se fait d'une façon aujourd'hui. Alors, au moins, ça, c'est rassurant. Puis, on va voir si ça tient. Parce que dans ce domaine-là, souvent, les choses évoluent rapidement. John Gradech, je le rappelle, vous êtes le directeur du programme de gestion de l'aviation à l'Université McGill. M. Gradech, bon, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. C'est un plaisir. Bonne journée. Bonne journée.